Et bonjour à tous ! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture avec en fond, en décoration, les 3 ultras qu'on a tiré dans la vidéo précédente. Je les trouvais tellement belles que je me suis dit il faut que je les mette pour qu'ils les voient encore parce qu'elles sont vraiment super jolies. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va ouvrir ? Alors ce sont des... enfin c'est une boîte assez particulière que j'affectionne beaucoup. Voilà. La Pokébox Suicune qui est vraiment magnifique, il faut dire ce qu'il y a. Le seul petit hic, malheureusement, c'est que c'est une boîte en allemand, pas en français. Ce qui fait un peu baisser, on va dire, sa valeur mais pas son contenu parce que c'est vraiment magnifique. Déjà rien que la boîte est sublime. Moi j'aime beaucoup avec les 3 chiens légendaires. Donc ici derrière, si des gens lisent l'allemand, qu'il se fasse plaisir. Parce que moi, pas. Donc voilà, avec Entei, Raikou et Suicune. 3 légendaires vraiment très très beaux. Il faut dire ce qu'il y a. Ils sont vraiment magnifiques. Et donc, on va ouvrir ici la boîte, la Pokébox Suicune pour voir un petit peu ce qu'elle nous réserve. On va l'ouvrir tout de suite. Donc là, la boîte est sublime. Alors, en premier lieu, nous avons Suicune qui est vraiment sublime avec un effet mosaïque dans l'holographisme qui n'est pas une carte promo mais la 19ème du set. Après, je ne connais pas le nom de cette édition donc ça ne me dit rien du tout ce symbole. Excusez-moi. qui est vraiment vraiment très belle. Suivi, parce qu'il n'y en a pas une mais deux cartes promotionnelles si je puis dire, deux cartes offertes. Il a été un petit peu abîmé. C'est la vie. Ce sont les risques du métier. Voilà. De Suicune Shiny holographique. Mon chien passe. Désolée. Qui est vraiment, vraiment... Elle est sublime. Ça, il n'y a pas à dire. Elle est sublime. Donc c'est... Si il veut bien faire. La HG SS21. C'est une promo. Elle est sublime. Et vous voyez ici avec... Je suppose qu'elle a eu un petit choc. Elle a été abîmée. Et comme très souvent dans les Pokébox, les petites tuts ont abîmé aussi. Bon, hormis ça, elle est très belle. Il faut dire ce qui est. Elle est très belle. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas. J'ai les pochettes que j'ai mis sur le côté qui me collent au bras. Donc je vais la mettre tout de suite sous pochette. Sans l'abîmée plus qu'elle ne l'est déjà. Voilà. Donc, je suis qu'une shiny à moi. On met sur le côté. Mais il n'y a pas que ça non plus. Non, c'est pas drôle. Dans la Pokébox, nous avons bien entendu les fameux boosters habituels. Et nous avons du HeartGold SoulSilver. Encore un. Du Platine Arceus et du Platine Arceus. Voilà. Donc deux Platines Arceus et deux HeartGold SoulSilver. Je vais y arriver. Donc on va commencer par les Arceus. Histoire 2. Donc pour ceux qui ont regardé ma vidéo des cartes que je possède, les cartes Arceus, je crois que j'en ai trois. Le normal, le foudre et le métal. Donc je n'en ai pas non plus excessivement. Et je sais que même s'ils se sont considérés comme des ultras, je n'ai pas... Je ne les ai pas tombés énormément. Donc avec un peu de chance dans ces boosters-ci. Par contre, je ne sais pas si c'est 1, 2, 3, 1, 2 aussi. Je vais essayer 1, 2, 3, 1, 2. On verra le résultat. De toute façon, on les regardera toutes. Donc il n'y a pas de problème. Alors. Ah par contre, oui, c'est en allemand. Donc les noms, je vais essayer de ne pas me tromper. Arco. Qui est très spécial. Ça fait un peu peinture asiatique, je trouve, comme ça. Moi, ça me fait vraiment penser à une peinture chinoise. C'est sympathique. C'est marrant. C'est mignon. C'est tout plein. C'est génial. C'est la fête. Un glouti. Ou glouti. Glouti, je ne sais plus exactement le nom. Un drabi. Qui fait trempette. Aussi un petit peu dans un univers, on dirait un petit peu un jardin zen avec une source chaude ou un truc comme ça. C'est assez marrant. Hop. Un lo... Non. Laporeille. 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 Je crois que c'est ça. Mon chien ronfle. C'est génial. Racaillou. Alors, un trainer, mais défense ou un truc du style, je suppose. Bouclier réflecteur ou je ne sais pas, comme dans Star Trek. Un Draco. Je crois que c'est ça Draco. Non, Dracos, il me semble. Un talisman, mais une fois de plus, je ne sais pas du tout. Défendeur, talisman. Je suppose. Qui est très joli comme colis. Je prendrais bien le même. Alors, en sportaire, le professeur. Je ne sais pas ce qu'est parti faire le professeur, mais il est parti le faire. Voilà. Et en rare, le Pokémon. Donc, je ne sais absolument pas le nom. Je ne savais même pas qu'il existait. C'est quoi cette chose ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un frisbee, barbe à papa. C'est très particulier. Je ne sais absolument pas quel est ce Pokémon. Je m'en excuse. Je l'ai déjà vu. C'est pas comme si je ne savais pas qu'il existait. Mais je le trouve tellement moche que je n'arrive pas à retenir son nom. Il est un petit peu dans le même principe que Métamorphe. Tu ne sais pas pourquoi il existe. Mais il existe. Premier booster, une rare. et pas la meilleure, on va dire. Mais bon. Hop. Second booster. De toute façon, quel que soit le résultat de cette vidéo, je veux dire, on s'en sort quand même avec une Holo et une Shiny. Donc, ce n'est pas comme si on a réellement le droit de se plaindre. Hop. Allez, je venais ici. Mon de sale bête. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Du coup, je n'ai pas regardé. En tout cas, la River, c'était à la bonne place. Donc, je suppose qu'effectivement, l'autre était en fait la rare. Je ne vais même pas vérifier. Alors, le Dôme Fossil. Je ne sais plus quel Pokémon est-ce qu'il fait, celui-là. Ah. Je suis en... Non. Zut. Non. Il y a trop de variantes à ce Pokémon. le jeu se perdue. C'était le gamin. En pâte à modeler. Il est presque marrant. Je trouve ça sur l'illustration. Il est drôle. Dinavolt. C'est assez bizarre parce qu'il sort quand même d'une forêt. Il est près d'une rivière. Enfin, je ne sais pas. Moi, je le vois plus près de la mer. Mais après... What ? Qu'est-ce que c'est que ce glou petit vert-pomme en pâte à modeler ? Il est vraiment, vraiment bizarre. Ouais, franchement, particulier celui-là. Un fantominus avec toujours cet air un petit peu shooté. Son air me fait penser un petit peu aux geeks quand ils riasent trop devant leur PC avec leur cerne. Un petit peu l'air complètement shooté. C'est assez drôle. Un Spectrum. Un Spectrum. Pas Spectrum. Juste derrière un fantominus, c'est original. Ensuite, nous avons... Waouh ! Ah, ben voilà ! Qu'est-ce que je disais ? Un Arceus type O. Donc, du coup, que je n'ai pas. Donc, c'est merveilleux. Je suis très contente. Qui est extrêmement... Qui a beaucoup de reflets. Vous voyez l'appareil dans la carte. Il est magnifique. Vraiment. Du coup, derrière, nous avons Dracofeu Olo. Waouh ! Ah, ça, c'est... Waouh, waouh, waouh ! Ça, c'est une très belle... Un très beau booster, j'ai envie de dire. Donc, je vais mettre tout de suite, si je retrouve les bonnes pochettes. Voilà. Le Arceus sous pochette. Qui est vraiment très, très beau. Suivi. Si je trouve une autre pochette. Merci. Du Dracofeu. Qui, lui aussi, est... Waouh ! Il est vraiment très beau. Très, très beau. Très, très joli. Des fils de dire autre chose. Vraiment magnifique. Avec le soleil derrière qui fait des effets orangés. J'adore toujours les cartes avec ces effets-là orangés dans l'arrière. Bon. Deux boosters. On se retrouve quand même avec une promo, une shiny et deux zolos, dont une ultra. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Cette ouverture est promet énormément. Et il nous reste donc deux boosters. Earth Gold, Soul Silver. Mon anglais est pathétique. Donc on va commencer par celui... Oh non plus. Commencer par celui de Donfant. Il est moins bien, je trouve. On va faire Lugia pour la fin. Il est quand même plus classe sur l'image. Après, je fais peut-être une erreur. Il y a peut-être une ultra dans Lugia, justement. Pas dans Donfant. Il n'y en aura pas dans Lugia. Donc on finira pas en beauté. Ou il n'y a peut-être rien dans les deux. Ce qui n'est pas impossible. Vu qu'on veut quand même d'avoir une très belle ouverture dans le booster juste avant. Et je parle tellement que je commence à armâler la gorge. J'ai soif. Mon dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Le monde s'écroule autour de moi. Je deviens folle. Un, deux, trois, un, deux. Hop. Je ne sais même pas ce qu'il y a comme... Comme carte... Holo, ultra et autres dans cette édition. Alors, un très joli hérissante sur un lampadaire. Je me demande ce qu'il fait là, quand même. C'est vraiment très très joli. Je vais essayer de ne pas les mélanger. Hop. Voilà. Fouinette. Oui, c'est ça, Fouinette. Très joli. Ça fait un peu penser à un style dessin animé, comme ça, les plantes derrière. C'est très mignon. Un Marille qui joue au Nunchaku avec sa queue, on dirait. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est assez spécial. Un Axoloto. Si je ne dis pas de bêtises, je me sens que c'est ça. Axoloto. Un cani... What ? Attendez. La tête du caninos, on dirait le Taz de Tasmanie. Sérieusement. Il me fait trop penser à Taz. C'est peut-être un peu dessin animé cartoon. C'est assez drôle. Alors ça, c'est une Pokéball. Là, l'illustration pour une simple Pokéball. Une fois de plus, ça fait un peu penser à des illustrations japonaises. D'ailleurs, il y a les portes qu'on ouvre en coulissant. C'est très joli. Allez, on enchaîne les dresseurs. Bill. Voilà, Bill. D'ailleurs, il me fait penser à Léo. C'est peut-être lui, en fait. Crisacier qui se prend la tête sur un poteau. Bon, au moins il tient droit. En reverse, bah tiens, comme c'était étrange. Une supporter, donc le professeur Linz. Je l'ai déjà vu. Je sais qui c'est dans le jeu, mais j'ai oublié son nom. Et en rare, un Capoeira, merci le nom, qui n'a pas changé, en holo. Ah, elle est sympa. C'est une holo. J'ai très peu, mais je crois, je ne sais même pas si j'ai déjà ouvert, en fait, des boosters Earth, Gold ou Silver. Je ne pense même pas. Attendez, je regarde, tu as la... Allez, montre-moi. J'ai une carte. Une carte holographique. C'est le Cubu Toké dans ma collection. Donc, c'est ma deuxième holo de ce set Earth, Gold ou Silver. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. J'en ai pas énormément, donc... Et le dernier booster, donc, de cette ouverture, de Lugia. Voyons voir ce qu'il nous réserve. S'il veut bien s'ouvrir. Donc, en tout cas, je trouve qu'on est quand même bien gâté sur cette Pokébox. Même, d'ailleurs, sur la précédente ouverture. Donc, 1, 2, 3, 1, 2. Pas oublié de le faire. Ce serait bête. Du coup, comme ce sont des boosters que je n'ai pas l'habitude d'ouvrir, j'avoue, je prends un peu plus de temps. On est déjà à 13 minutes. Dépassé. Alors, Fampi. Un Liputu. Qui s'appelait, en fait, Rossana en allemand. C'est assez drôle. Liputu. Un Ramolos. Flegmon. Il y a un nom de Pokémon, de Digimon, pardon. Germignon. J'ai toujours du mal avec celui-là. Ça, c'est les énergies que je trouve vraiment très belles. Avec Oh-Oh. Donc, énergie feu et la tour cendrée, bien sûr, derrière. Ça, c'est une énergie que je vais mettre de côté. Parce qu'elle est vraiment très belle. L'Euphorie. Oui, donc l'évolution de Levénard. L'Euphorie. Ça, je pense que c'est le lait meumeu. Avec la petite tête de vache dessus. Ça doit être du lait meumeu, ça. Donc, une trainer. Ah. L'Energie, qui est un Pokémon que j'affectionne beaucoup avec son évolution Pharemp aussi. Même si j'oublie son nom. Ah ben. Ça, ça m'arrive assez souvent en ce moment. Donc, l'Euphorie. Non, qu'est-ce que je raconte ? L'Energie en... D'ailleurs, c'est une quoi ? C'est une peu commune, d'ailleurs. Bah oui, puisque ça peut être une rare. Oui, donc peu commune. Puisque je viens de la voir. Et en rare, encore une holo. On est franchement gâtés sur cette ouverture. Azumaril en holographique. Je... Waouh. Franchement, là, l'ouverture, elle est magnifique. Donc, je vais essayer de faire un récapitulatif, même s'il y a beaucoup de choses à montrer. Donc, en holo, j'ai plus assez de pochettes, donc je les mettrai juste après. On a eu, donc, un Draco fait holo, un Capoeira holo et un Azumaril holo. Qui fait quand même 3 holo sur 4 boosters, c'est pas rien. Donc, hop, les holo. Un Arceus O. Que je considère comme une Ultra. Donc, personnellement, c'est mon avis. Donc, une Ultra. Et les cartes promo. Qui sont une holo et une shiny. Donc, très très belle ouverture. Franchement, la Pokébox ne m'a pas déçue. Je suis vraiment très contente. J'espère que vous aussi. Et, je vais quand même la montrer parce qu'elle est quand même très belle. L'énergie spéciale, on va dire, type feu. Donc, voilà. Moi, cette ouverture m'a enchantée. J'espère que vous aussi. Moi, je vais m'amuser à ranger tout ça. Parce que c'est un petit peu le bordel. Et on se retrouve pour la prochaine ouverture. Qui, je pense, vous l'aurez peut-être compris. J'ai acheté la Pokébox. Je ne suis qu'une. Mais je ne m'étais pas arrêtée là. Donc, la prochaine sera aussi une Pokébox des 3 chiens légendaires. Mais je ne vous dis pas laquelle. Je vous laisse la surprise. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, comme d'habitude, je me répète. Un abonnement, ça ne coûte rien pour vous. Ça fait plaisir pour moi. Un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et ça ne fait que nous motiver. Donc, je vous fais plein de bisous. Et à la prochaine fois. Salut ! Oula, j'ai tapé dans la... Oula, j'ai tapé dans la...